Donc déjà, il faut se préparer mentalement à faire une phrase en 10 secondes, d'accord. Dans 50 minutes, il y a un conférencier qui va traiter d'un sujet un point particulier et 10 minutes après de questions, d'interactivité avec la salle. Donc c'est vraiment très rapide et c'est focus sur une idée. Oui, parce qu'en fait, souvent le praticien va traiter d'un sujet, mais le sujet est vaste et il va aller vraiment à l'essentiel. Donc on a deux essentiels sur l'asepsis, sur le guide de bonne pratique, avec deux conférenciers, un praticien, une assistante, donc la vision, deux prismes différents, un abord différent du même sujet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait le praticien, les séances praticiennes, les séances assistantes. On a maintenant logué l'équipe dentaire parce qu'aujourd'hui, un cabinet dentaire, sans son équipe, ça ne fonctionne pas. La photo, avant c'était souvent praticien, c'est surtout les praticiens. Aujourd'hui, on le fait traiter justement par des assistantes parce qu'on s'aperçoit que dans les cabinets, les assistantes prennent part justement à la photo. Ça permet de bouleverser, ou du moins de faire réfléchir les praticiens vis-à-vis de leur équipe et de faire peut-être monter en puissance les assistantes. Puis c'est un petit peu dans l'air du temps. Je pense que c'est tout. Il y a un vrai travail de fond de la part des responsables scientifiques et franchement, déjà, c'est un plaisir à le faire, à travailler pour monter ces séances. Et toutes, elles sont de qualité, donc elles sont toutes à ne pas manquer. C'est le mardi qu'on va tous se retrouver pour l'ADF et pour ouvrir ce magnifique congrès. On se jette dans le bain et c'est pour moi le moment important. Moi, je dirais les grandes raisons de venir à l'ADF, c'est se retrouver, apprendre et prendre du plaisir. C'est un moment à partager et à faire perdurer.